Salut à tous, Désentons de frais d'épisode 58, un épisode enregistré comme ça parce que j'ai vu une vidéo sur l'Osborne 1, du Edbitguy, qui est en train de le retaper, donc je vous mettrai les noms descriptifs, et il a parlé d'un effet marketing, on peut dire ça comme ça, qu'on appelle l'effet Osborne, O-S-B-O-R-N-E. Pour comprendre ce qu'est l'effet Osborne, il faut se replonger en 1981, l'époque, l'informatique personnelle est balbutiante, et Osborne Computer Corporation propose le premier ordinateur transportable, qui pèse quand même 10 bons kilos, qui a un écran à peu près aussi grand que la fenêtre que vous voyez avec mon beau visage dedans, et voilà à quoi ressemblait l'Osborne 1. Vous voyez quand même, c'est un mastodonte, qui est fonctionné sous CPM, qui pèse 10 kilos, mais qui est un succès, paradoxalement, parce que c'est un projet innovateur, et bien, c'est un projet qui est intéressant, parce que c'est un ordinateur transportable, sous CPM, prééquipé de logiciels comme le traitement de taxis et compagnie, donc c'est toujours pratique pour les représentants de commerce en voyage d'avoir un ordinateur comme ça. Bien sûr, en maintenant de nos jours, on a des innovateurs comme les MacBook Air qui pèsent à peine un kilo, bref, peu importe. Donc tout se passe bien, en 1982, les fonds se font bien, et depuis 1983, Adam Sborne, directeur de Osborne Corporation, fait une grossière erreur. Il annonce la sortie du Osborne exécutive, voilà, qui corrige certains problèmes du premier Osborne, mais il annonce beaucoup trop tôt. Il propose un prototype avancé, mais les capacités de production ne sont pas encore suffisantes, et ça décourse. Les acheteurs potentiels d'Osborne vont se dire, ils se sont dit, pourquoi j'achèterais un Osborne 1, alors que le modèle exécutif ou numéro 2 va sortir, il sera largement mieux. Et patatras, les revendeurs sont obligés de casser les prix pour écouler les stocks. Osborne, qui a peut-être annoncé un peu trop rapidement la sortie de l'Osborne 1, entre guillemets 2, sans mordre les doigts, et fin 1983, Osborne Computer Corporation déclare la banqueroute. Il arrivera à se battre pendant encore un an, et il sortira le prototype du Vixen. Voilà, c'est ça. C'est une espèce de... d'orateur un peu plus portable, mais ça sera trop tard, en 1984, ça sera beaucoup trop tard. IBM a pris le dessus, et les ordinateurs sous CPM sont en train de disparaître. Osborne disparaître en 1985. Donc maintenant, si on vous dit, c'est une boîte a fait un effet Osborne, c'est-à-dire qu'elle a annoncé le successeur d'un produit qui a déjà pas mal de réussite et de succès, mais beaucoup trop tôt pour pouvoir le proposer à grande échelle. En clair, c'est aller trop vite pour proposer un produit. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Vous trouverez tous les liens dans le descriptif, comme les études. Sur ce, je vous dis salut à tous, et à la prochaine. Bye bye.